J'ai commencé la photographie fin des années 1920, donc à cette époque-là, ce n'était pas du tout comme mon travail actuel, pas du tout. J'amène mon appareil photo et j'ai marché dans la rue de prendre une photo, donc c'est une photo plutôt que standard. Et après, j'ai cherché quelque chose dans la rue. Après, j'ai arrêté de prendre une photo dans la rue. Par contre, j'ai, par exemple, collecté plusieurs objets et puis composé ces objets. Et après, j'ai commencé plutôt abstrait, matériel, par exemple, plastique. J'ai fondu plastique et prendre photo avec, par exemple, objectif très macro. Et j'ai fait différemment. Donc, ça fait déjà presque longtemps de photographier, mais mon style est toujours changé. À cette époque-là, j'ai un problème parce que l'abstrait pour la photographie, si c'est abstrait, pourquoi je prends des photos ? Peut-être, peut-être, c'est mieux, faire un peinture, c'est la règle. Donc, alors, depuis là, j'ai complètement changé et à l'autre, fini. J'ai commencé des choses. J'ai commencé avec des photos d'une chaise, juste une chaise. Et petit à petit, j'ai changé et devient maintenant mon style, comme ça. Et en même temps, j'ai fait tirage. Et étudié moi-même, j'ai fait des tirages. Donc, c'est aussi important. Donc, de plus en plus, mon but, c'est de très matérialiser. À la main, le travail à la main est important. C'est vrai que l'inspiration dans la vie, tout à coup, avec ce genre d'inspiration, je ne réalisais pas tout de suite. Après, juste une idée. Je garde longtemps, des fois deux ans, trois ans. Pendant le temps, il y a des changements. Cette idée, par exemple, deux idées superposées. Ou l'idée, peut-être pas très bien, qui disparaît. Et pendant ce temps-là, il y a un moment où, oui, je peux tout réaliser. Bon. À ce moment-là, je vais vraiment commencer des processus pour réaliser. Donc, c'est avec le temps, c'est ça. Alors, je fais tirage, tirage argentique, moi-même. Et tirage argentique, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de travail dans le laboratoire, dans la chambre noire. C'est très important. Alors, dans ma chambre noire, par exemple, j'ai réalisé beaucoup de choses. Par exemple, pas du tout standard. Presque interdit dans le laboratoire professionnel. Toutes les choses que j'essaie de faire, de fabriquer moi-même, par exemple, matériaux, d'outils, tout ça, c'est pour ma création. Donc, ce n'est pas vraiment le tirage standard. Ça m'intéresse, côté, pour être en tant que photographe ou artiste, pour rechercher, ou un peu, aussi, un challenge des choses jamais, par exemple, réalisées. Donc, par exemple, mettre une bille dans mon appareil photo, et aussi, pour moi, c'est une nouvelle expérience. D'abord, je ne sais pas du tout comment, à la fin, est fait, arriver comme moi. Dans cette série « How to make a part », j'ai mis une bille. Et, à la fin, j'ai réalisé, bon, la photographie, ce n'est pas simplement des paysages ou des images de l'extérieur. Des images passent, un passage dans l'appareil photo. Donc, j'ai concentré, et conscience, dans l'appareil photo, dans cette série. Ou, par exemple, dans la série « La dernière mois », « My Bridge Twist », j'ai essayé du collage. Et collage, donc, ce n'est pas une simple photo. Déjà, c'est un élément très photographique. Mais, avec la façon du collage, ça devient plus de choses. C'est une exposition, pour moi, très importante. Certains photographes, peut-être, prennent des photos pour Albaham, pour les livres. Moi, quand je prends une photo, je professe de faire une création, et j'imagine une bille ouvre dans l'exposition. Et l'exposition est importante par rapport aux lieux. De chaque lieu, leur caractère est différent. Alors, donc, chaque fois, je fais une petite maquette. Et puis, on essaye plein d'idées par rapport aux lieux, comment on voit, etc. Donc, l'exposition, l'importante exposition, et beaucoup de préparation avec le maquette.